Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox, le Vampire ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup, alors pour une fin de tour, de mon côté j'avais fait à peu près tout ce que je pouvais faire, on avait pas mal de fronts potentiels qui s'ouvraient, même si ça se calme un peu du côté de Tlaka, encore qu'il y a Tic Tac Toe là qui est un peu énervé. Il est en guerre contre... Il est en guerre contre... Non, il est en guerre contre les orgues de Tsing, mais on les connaît pas, donc on peut pas vraiment faire d'alliances ou autre de méchants pour l'instant. On est de mon côté, les chevaliers de Lyonnais, ils prennent quand même beaucoup d'espace, non ? Ouais, bah ils venaient de me déclarer la guerre d'ailleurs. Ah bah ouais. Il va peut-être falloir que j'envisage une alliance de circonstances avec Arcane le Noir, finalement. Et ma vision s'arrête aux étangs de désespoir et au Grand Désert d'Arabie. Bah en gros, les chevaliers de Lyonnais, ils ont encore les deux provinces juste derrière. Ah c'est quand même pas mal quoi. Parce qu'il y a la pyramide quoi. En gros il y a la pyramide entre moi et eux. Et il y a Pustu le premier aussi. Qui est prêt à intervenir. Et d'ailleurs, on peut accueillir Gaëlded von Kahrstein, le nouveau seigneur, enfin le nouveau nom qu'il était déjà là, mais que j'ai renommé du coup. J'étais à une suggestion de nom que je trouvais vraiment très très bonne. Donc, welcome Gaëlded von Kahrstein. Et vu qu'il te manque une unité, est-ce qu'on se prendrait pas un petit... On peut compléter... Alors il y avait un vampire pour compléter, donc on va se contenter de ça. Voilà. Et Gaëlded qui arrivait le plus vite possible pour essayer de filer un coup de main à Manfred. Qui assiège toujours la haute reine. Et du coup, bah on va passer le tour, voir un peu ce qu'on nous propose. Alors oui, je voulais vérifier, mais c'est ça. Je peux pas mettre en pause pendant un tour multijoueur pour regarder ce que font les ennemis. Alors ici, une défaite décisive. Oui, effectivement. Je pense que c'est effectivement une défaite décisive. C'était prévisible. Pas d'autre choix ? Non. Mais il nous laisse la citer quand même. Très bien. Alors, claca. Par contre, j'ai toujours mon bug qui fait que je ne vois pas les mouvements des ennemis. Ok, tic-tac-toe s'approche. Et là, il se replie dans la forêt à prendre de l'attrition. Un choix intéressant. Bien qu'étrange. Ah, parce qu'il s'est mis en campement ou un truc de genre. Ok. Bah non, même pas. Il... Non, je sais pas ce qu'il a foutu. Il est sorti de sa ville pour aller recruter à côté de la ville. Et du coup, il se prend de l'attrition vampirique. Bizarre. Ça sent l'armée cachée quelque part. Genre, c'est un piège, mais je ne le vois pas. Et puis ça, il y avait un truc aussi là. Arcane le noir. Qu'est-ce que tu veux ? Un pack de non-agression ? Non, ça manque de merde. Il va falloir qu'on finisse par l'envisager, ne serait-ce que circonstanciellement, parce que ça commence à devenir compliqué sur les fronts. Mais ça me fait tellement chier. Il va faire un petit peu de temps, le temps de stabiliser la situation dans laquelle tu es. Franchement... Par contre, tu peux essayer de lui tirer un petit peu d'argent, si t'es dans le mal. Ouais, il propose un pack de non-agression en échange de 1000 balles. Il me donne 1000 balles. Donc bon, ça peut se... Ouais, donc tu imagines l'Alliance. S'il a vraiment des thunes, au niveau de l'Alliance, il peut cracher quoi. Alors... Donc là, ça a été mis à sac. Ça, ok. Les chevaliers de Rigaud ont été détruits. D'accord, très bien. Alors... Kalida... Elle commence à souffrir un petit peu d'attrition. Putain, on a encore besoin d'un tour pour arriver. Allez, Gilded. Trace ta route. On va essayer d'aller voir un petit peu par là, avec notre nécromancien, pour être sûr qu'il n'y a pas d'armée de renfort qui arrive. Ok, il y a une armée qui se forme. Mais il lui faudra deux tours pour arriver, probablement. On va en marches forcées. Ça va peut-être se jouer à pas grand chose. Il y avait quoi comme garnison ici ? C'était de la merde, non ? Oui, c'était de la merde. C'était vraiment... Nous contre Kalida, quoi. En même temps, on est en victoire à l'Apyrus. C'est pas quelque chose que tu perds. On a 150 de vent de magie. Wouah ! La violence ! Allez, on va la faire. Lance l'assaut. Je la fais en auto. Et la seule unité qu'on perdait est ressuscitée. Alors, a vaincu la haute reine. Rangs au recrutement, plus deux pour les unités lance-projectiles. Super utile pour toi, dis-moi. Mais tellement ! Mais tellement ! T'es heureux, hein ? Dis-le. C'est trop ça. Ah, par contre, ça c'est mieux, ça. Baignant dans le sang. A souffert de lourdes pertes au cours de plusieurs batailles. Point de vie plus 20%. Ça, c'est bon. Ah ouais, d'accord. C'est pas... C'est pas décollant, ça. Là, c'est déjà plus sympathique. Et on a débloqué les Gale Geist. Les émissaires, notre tombe, là. Non, en fait, la goutte des cryptes qui était censée crever, limite, ça m'aurait rangé qu'elle crève, quoi. Alors, petit niveau avec Von Karstein. On a pris rien dans cette branche-là encore. Et ici ? C'est nul, c'est nul. Ça, c'est pas si mal. T'as qu'en mêlée, ouais. Est-ce qu'on commence à travailler le domaine de la mort ? C'est ça la question. Carnage. Dégats des hommes perforants, plus 25%. Ok. Pourquoi pas. Ça, ça sert à rien. Toutes nos unités ont déjà tout ce qu'il faut. On pourrait booster ça. Hop. AstKill, AstKill, AstKill. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau ? Il commence à être vraiment énervé, AstKill. On peut augmenter son bonus de charge. Allez, faisons ça. Il y a le compte réanimé aussi. Il commence à être vénère. Il y a quand même des belles troupes, là. Alors, est-ce que lui, il peut nous tomber dessus ? Chances défenses, nanana. Ça, ça lui coûte 25%, donc non, il peut pas nous tomber dessus. Donc là, on va pouvoir contre-attaquer avec deux armées. Et ça va faire plaisir. Ensuite. Chobity la putride. Tu étais en train d'essayer d'aller t'occuper de l'armée des seigneurs de Lyonnais. Par contre... Jeanne qui décide de traverser le territoire vampirique toute seule. Cela dit, elle a quand même une armée pas dégueu. Quatre, six, huit, dix, douze unités de cavalerie dans son armée. Deux paladins, dont un paladin légendaire. Jeanne de Lyonnais, level 27. Va voir, ça passe. Trois archers, un trébuchet. Tranquille. On va la laisser bouffer un peu d'attrition vampirique, je pense. Est-ce qu'ici on est à portée ? Ah, on est même pas à portée ici. Ouais, mais on a une bonne défense quand même. Ils vont pas le faire tomber comme ça. Bon, bonne défense. Ça peut se discuter. J'aurais dû avancer un petit peu. Ouais, mais je devais pas pouvoir avancer plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on a Chobity qui arrive. Si elle peut se débarrasser de quelques péons, ça fera pas de mal. Ici, du coup, si on... Ah, on peut pas attaquer l'armée. C'est pour ça qu'il est sorti de la ville. Il s'est mis juste hors de portée. Par contre, on peut attaquer la ville. On va pas se gêner. Parce que si on attaque la ville déjà, il n'y a rien dedans. Et en plus, ça va automatiquement cancel son recrutement puisqu'il est en terrain ennemi maintenant. C'est pas grave. Bah ouais, t'as l'air con. Je veux plus recruter. Alors, clacard, est-ce que t'arrêtes tes conneries et que t'acceptes une paix ? Non ? Tu veux toujours pas ? Bon bah écoute. Dans ce cas-là, on va aller te défoncer. Là, toujours pas de paix de non-agression. C'est pas envisageable. Alors, Daïdino. Bon, il est que level 10, cela étant. On va prendre quoi ? On va améliorer ça. Alors, ici, on fait ça. On a des bâtiments de recrutement. C'est pas si mal. Ce serait bien un petit mur, mais on fera avec. De toute façon, Tic-Tac-Toe est beaucoup trop loin pour m'attaquer ce tour-là. Donc, on a le temps de se refaire. On a un peu trop de zombies dans cette armée. Qu'est-ce qu'on pourrait recruter de cool ? On peut recruter des horreurs des cryptes. Ça me parait quand même mieux que des zombies, non ? Ouais, une petite horreur des cryptes supplémentaire. J'aurais bien eu de la cavalerie, mais on n'a pas ce qu'il faut. Tant pis. Allez, maintenant, il faut investir. Désolé, Katoch, ça me fait des toits un petit peu long. Oh, pas de souci. Je vois que l'économie avec cette faction, je n'arrive pas à la comprendre. D'un avis, il faut que je fasse 3 000... Tu sais, les ports pirates, là ? C'est... C'est chiant. Bah, je me souviens que le bâtiment... Enfin, les bâtiments de Horde qui permettent de rattraper de la thune sont quand même assez nécessaires. Bah oui, mais bon... Je galère déjà tellement. Le problème, c'est que tout l'endroit de la côte qui était intéressante pour moi à piller... Alors, soit c'est le culte du plaisir, et donc globalement, je m'affronte à... Approche de... Enfin, au top 10 de puissance. Euh... Soit c'est... C'est l'éveillé qui les a prises. Voilà. Ouais. À un moment, il va falloir effectivement lancer le fight, quoi. C'est ça. Bah, on n'a pas tant de villes côtières que ça, en fait, quand on regarde... Ah bref. On pourrait bien quelque chose. Ah oui, ici, on peut mettre un ordre. La corruption empirique est déjà 79. Là, on va repasser à plus 10, donc... On va prendre le classique coup de construction. Ça marche toujours bien. Bon, bah, on a pris Tlaka quand même à Tlaka. C'est pas si mal. Pas mal du tout. Il peut être... Il peut être mécontent. Et si c'est une tentative d'assassinat sur ce truc là. Franchement... Est-ce qu'on a que ça à foutre ? C'est ça la question. Ce qui est cool, par contre, c'est que maintenant, on a quand même un très bon revenu. 5000 par tour. Ça peut nous permettre quelques... Quelques petites possibilités tactiques, on va dire. Bon, Jeanne au pire. Elle lance un assaut sur Camry. Il y a des murs. Même si elle a un trébuchet avec toute sa cavalerie, elle va en chier. Sauf en calcul auto. Ouais, on la fera celle-là, je pense. On a quand même une cité level 3 avec des murs et des tours potables. Et juste derrière, on a plus le premier. Il lui reste un tour pour finir ses recrutements. Il va pouvoir lui tomber dessus, même si elle arrive à prendre la cité. Je ne suis pas trop inquiet. Au pire, on perd un peu de notre investissement à Camry. C'est chiant, mais ce n'est pas fondamental, quoi. T'avais désactivé ton passage de tour, je ne sais pas si c'était voulu, mais... Ah oui. C'est quand je regarde la diplomatie, tu n'as pas le choix de désactiver. Ah oui. Oui, quand tu fais un truc qui, potentiellement, va changer des choses. Quick, qu'est-ce que tu veux, Quick ? Une alliance militaire. Direct l'alliance militaire. C'est une thune. Ouais, pour 1000 balles. Tu n'accepterais pas de me filer village flottant ? Non. Bah du coup, non. Je veux village flottant, donc je le reprendrai soit par la force, soit par la diplomatie. Ok, Tic-Tac-Toe est en train de charger. On va peut-être pouvoir avantageusement lui charger dessus avant. Quoique, si je le laisse pour ôter un tour là, il va prendre un tour d'attrition. Ce n'est pas forcément déconnant. Ce qui m'intéresse, c'est Lyonnaise. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, Jeanne s'est replié. Intéressant. Et notre comte Nostradinus est prêt ! Éliminez les seigneurs suivants dans une bataille, Tic-Tac-Toe. On gagnerait la bannière de guerre et 1000 balles. Ouais. Ce n'est quand même pas la peine de se précipiter. Surtout vu l'attrition qu'il prend. La violence. Donc on pourra l'attaquer. Il s'est mis à portée d'attaque. En prenant de l'attrition. Que voilà un choix intéressant. Est-ce qu'on va jouer en défense ? Ouais, on va la jouer en défense. On ne peut pas attaquer les deux armées de toute façon. Allez, on va essayer de voir si Chobity ne peut pas affaiblir un petit peu l'armée de notre ami Jeanne. Jeanne ? Est-ce qu'on peut passer par là ? Ah bah tu as trouvé quelqu'un à attaquer ! T'es bien ? Ouais ! C'est ce qu'Aven, je ne vais même pas y réfléchir. Hop ! Et voilà ! C'est à peu près ça. Et alors du coup, j'ai cru voir que je pouvais passer par là-bas. Donc on pourrait limite lancer un assaut complètement au nord, là où c'est pas du tout défendu. Et vu que le Compte Nostradinus est de retour... J'ai envie de dire... On va peut-être pouvoir se relancer un recrutement. Genre à Khmery, parce que Khmery en plus c'est notre zone de recrutement. Alors recruter un héros ? Non, d'abord recruter un seigneur. En plus c'est gratuit. Alors, le Compte Nostradinus. Qu'est-ce qu'il peut recruter ? On va commencer par les émissaires d'outre-tombe. Comme ça, c'est très bien. Ensuite... On a un truc de recrutement. Ouais, rang de recrutement et capacité de recrutement. C'est pas ouf. Pourquoi tu payes cher ça ? Retiens normal 250, on paye 260. C'est acceptable. Je l'ai bien changé là. Bon, il y a du temps avant qu'elle revienne, donc on ne va pas se presser à recruter. Chobity, elle a bougé. Ici. On a dit qu'on attendait de voir si Tecto, il ne se prendrait pas un petit peu plus d'attrition. Alors il va peut-être reculer, mais si elle recule, on avisera. Manfred ! On ne peut pas contre-attaquer tout de suite. Parce que l'autre, il a refait une armée pleine. Et en plus... Ouais, d'accord. Je suis en train de me faire prendre en sandwich avec Manfred, là. Franchement, c'est pas très très catholique, quoi. Allez, on va mettre Gaëlle Dead derrière. Bon, je pense qu'il y a deux armées plus les garnisons. Ils ne vont pas venir s'y frotter. Alors là, est-ce qu'on ne peut pas blesser quelqu'un ? 27%, 28% on va tenter. Échec. Tant pis. Tant pis, tant pis. On a un bâtiment endommagé. Ah oui, bah ici normal, pas de soucis. C'est normal. Et du coup, on passe le tour. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Laka qui fait la sortie ? Non, non, il attaque. Il lance l'assaut. Il lance l'assaut. Alors, attends, on a des bannières à mettre. Commandement plus 4, commandement plus 8. Ouais. Ah, il faut que te dire. Allez, on va mettre ça là-dessus. Ils sont pas indémoralisables au bout ? Non. On va la faire, bien sûr. C'est parti. Il a de beau. Alors, cavalerie, cavalerie, cavalerie. Cavalerie, cavalerie. Monstre de soutien volant. Bah, c'est là donc. Wow. 2 Croxigore. 3 Croxigore. Ouais, un Croxigore sacré. C'est un assaut de ville ou ? C'est un assaut de ville où j'ai des murs. Ah, j'ai des murs ? Je suis pas sûr. Je sais plus. Non, il n'y a pas d'engin, donc non. Je pense que j'ai peut-être pas de murs sur ces villes-là. Non, c'était plaqué à la ville principale, donc non, non, on va être en plaine, je pense. T'as rejoint de mon côté ? Ouais, on est en plaine. Bon, je pense que j'ai avantageusement remplacé un zombie par une goule des cryptes, là. Non, une créature des cryptes. Et on a un arbalétrier Sylvanie, attention. Pour s'occuper des volants. Il va falloir bien viser. Normalement, on a la garnison tout de suite, non ? Non, elle est quand même considérée comme renfort. Putain, c'est abusé. C'est la garnison de la ville, quoi. Ok, elle arrive dans 3 secondes. C'est vachement utile dans 3 secondes, sérieusement. Alors... Tac, tac, tac. Comment on va jouer ça ? On a une hauteur. Ah, une belle hauteur, même. Oh, ouais. C'est très dommage qu'on ait zéro tireur. Il a un peu de cavalerie, on a quasiment pas d'anti-large. Mais bon, on a les horrores des cryptes, là, qui peuvent quand même bien faire le taf. On a des zombies pour absorber un petit peu... le fight. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir ? Genre, je te donne la garnison quand elle arrive, par exemple ? Ouai, on a assez peu de cavalerie. On va la planquer dans la forêt, pour éventuellement lui faire faire des demi-tours. Ce que je peux faire, c'est moi venir ici, si tu t'installes par exemple ici sur le promontoire. Ouais, je pense que je vais le prendre. Avec le renfort, je peux arriver par ici, quoi. C'est pour qu'on garde vraiment la hauteur. Ça me va. Je vais utiliser les horreurs des cryptes pour gérer la cavalerie. Ils arrivent dans 3 secondes, les renforts. Il me faut encore quelques cours jusque là. Oui. Je peux mettre quelques zombies, histoire 2, le temps que, le temps que, quoi. Alors, on va étudier un peu comment il s'est placé. Alors, déjà, c'est 2 coalt, là. J'ai oublié d'avancer les arbalétriers. Tant pis, ils vont courir de toute façon. Les lanciers saurus. Les cornuies sont sur ce flanc un peu. Un peu sur ce flanc. Il y en a pas mal, du coup. Un monteur de sang froid aussi. Des bastilodons. Ce qui va nous manquer, c'est clairement de l'antilarge. Mais bon, on va faire avec. Alors, on a du buveur d'esprit. Y'a plus quoi savoir en foutre. Et on a une danse macabre. Ok. Et ben du coup, c'est parti. Courez, si on peut... Si j'ose m'exprimer ainsi avec du mort-vivant. Ouais, ça, c'est... Trottiner un peu vite. C'est ça. Faites cliqueter vos ossements. Et plus vite. Tac. Hop. 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 Ceux-là, on va les placer... Derrière... Vous deux... J'ai bien envie de vous garder un peu dans la forêt pour l'instant. Même si vous êtes même pas vraiment cachés, on va rien. Allez, c'est parti. Les renforts sont arrivés. Il en reste. Katox. Et Katox. C'est parti. Alors, la cavalerie est lancée. Le buveur d'esprit s'a pas comme portée. Ok, parfait. C'est assez tôt. Alors, il est en train de nous lancer un sort. La cavalerie est déjà bien en train de tenter le contournement. Ouais. J'avoue. J'ai l'impression que ça vague un peu. Alors, attend. Il est en train de charger avec... Un petit Tacto, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Le buveur d'esprit. Ouah, le buveur d'esprit, comment... Il l'ouvre en 4, le buveur d'esprit. C'est terrible de la neutraliser mes armes à l'étrier. La cavalerie. Ça va pas être idéal. Il va falloir du renfort. Alors, le buveur d'esprit a terminé, là. Hop, le buveur d'esprit. La cavalerie est en train de m'ouvrir. Ouais, non mais j'avoue. L'assaut est généralisé, là. Ah, il est en train de me défoncer avec son... Ah oui, elle est affreuse. Elle est purement affreuse. Découpez-moi ça. Ah, il reste une unité de chauve-souris que je te file. Putain, c'est la violence, hein. Ils se font découper par le Bastiladon. Pourquoi je t'allais pas donner la chauve-souris, là ? Je l'ai. Là, faut que vous vous occupiez de ça. Là, on a déjà plus de magie, sérieusement ? Putain, ça pique. Mais toute, quasiment toute l'armée sur les corps nus, j'ai enfin réussi à les mettre en déroute. Faut qu'on remonte... ... ... ... Oui ! Oui ! Oui ! C'est mon lord ! Avec hâte ! Allez, une, deux, hop ! C'est reparti ! La cavalerie, elle est où ? Elle est là. Ok, elle a fait le taf, globalement. Faudrait juste qu'elle arrive à... esquiver ça. Putain, quoi que là ! Faut mal au cul aussi ! Ici, c'est bon, là ! Sur ce flanc, ça se passe comment ? Pas super ! Le Bastilodon, il est où ? Ouais, c'est en train de se faire plaisir. Ma cavalerie, il faut rechoper ça. Allez, on va commencer à recharger les vents en échange d'un petit peu de vie. Petit tacto, il va crever. Allez, demi-tour, la cavalerie. Il faudrait qu'elle fasse tomber ça, là. Petit tacto, t'es où ? Attends, excuse-moi, je mets pause pour le viser. Voilà, c'est parti ! Voilà, le seigneur il est blessé, c'est fait ! Ici, on est en train de défoncer les Croxygores sacrés. Et ma cavalerie, où est-ce qu'elle est ? Là. On va s'occuper des petits corps de skins qui reviennent. Il y a un plan qui craque, c'est bien. Là, ça c'est au sol. Presque au sol. Putain, Daedino qui est en train de se faire le Bastilodon tout seul quoi. J'avoue que j'y croyais pas trop. Ouais, quand même hein ! Bah ouais ! Énervé hein, énervé ! Il m'a quand même annihilé quelques unités d'élite hein ! Ouais, il... Il a bien claqué, mais tic-tac-toe déjà, il a envoyé du lourd. Et quand tu verras sa cavalerie là... Pfff ! Les Croxygores, il a fallu les tomber. Les Qualt, ils font bien du DPS aussi. Tu vois les deux là, ouais. Bon après c'est impressionnant parce qu'il y a... 300 zombies qui sont tombés quoi. Mais... Ouais, c'est 300 zombies quoi. Ça va quoi. Alors, qui c'est qui revient ? C'est des envies. On perd deux zombies de base, et une Gould des Crypts de base. Le Spec des Créernes revient, le Garde des Crypts d'Armelonde revient, les zombies d'élite reviennent. Et j'ai quand même fait 67 victimes avec les chauves-souris. Ouais, ils ont fait le taf hein. Bah même les zombies hein, ils ont fait 6 et 3 morts. C'est quelque chose. Armée reconstituée de 13%. Si je prends ça... Ah merde, j'ai pas eu le temps. Si je prenais ça, ça me remontait mes troupes à 50% quoi. Totalement cadeau. Euh, ça c'est quoi ça ? Ouais mais bon, ça c'est de la merde par contre, on s'en fout. S'ils ont envie de raser cette cité, qu'ils se fassent plaisent. Y'a pas de problème avec ça. Bon bah, peut-être que Tic Tac Toe il va clasher une paix là. En plus du coup, ça va réussir notre mission. A vaincu Tic Tac Toe. Plus 10% de portée de déplacement. Tu as eu 10% champ de vision de la campagne. C'est pas mal ça. Et pour se le récompenser, il gagne un Destrier infernal. Oh. Parce que pourquoi pas. Hop, tu prends ça et tu vas prendre ça. Toi, le Compte, t'as pris un petit niveau. Ouf. Tu vas prendre le vent de mort plus plus. T'es dans l'armée de Manfred avec les 150 points de magie, tu peux te faire plaise. Et tu vas prendre ça aussi. Hop. Voilà. On a Gael Dead et le Compte Nostradinus aussi. Oui. Et bah du coup, on va arrêter cet épisode là par contre parce qu'il a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la bataille. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Allez.